Musique Donc aujourd'hui, je vais prendre point de votre cou, de vos épaules, de vos coudes et de vos mains, surtout dans le fait de la prise en compte du travail en télétravail et des activités sur écran. Vous pouvez vous asseoir dans une chaise ou rester debout. Voilà, installez-vous bien. On démarre. Laissez tomber le poids du menton vers la poitrine. Sentez l'étirement dans la nuque et entre les homoplastes. Laissez les épaules s'arrondir vers l'avant. Soufflez bien. Vous respectez votre souffle. Quand vous inspirez, vous remettez vos épaules à leur place et puis la tête. Et on recommence encore deux fois. Vous soufflez, vous laissez tomber le poids de la tête, des épaules. Sentez l'étirement dans les homoplastes. Voilà, et plus vous allez répéter cet exercice, plus vous pouvez aller loin dans l'étirement. Et ce qui est intéressant quand on est sur la chaise, c'est que vous pouvez vraiment laisser tomber le poids des bras, le poids du corps, le long des jambes et entre les jambes. Pour aller courir un peu plus loin dans votre poids. Voilà. Après, c'est vraiment l'étirement de ce que vous souhaitez faire. Le fait d'être assis dans la chaise, ça protège le bas du dos. Vous savez que le bassin est placé correctement. Donc c'est vraiment très confortable pour débuter. Soufflez, amenez maintenant le menton vers votre oreille. Votre épaule droite, regardez derrière. Inspirez, revenez de face. Soufflez, regardez à gauche. Abonnez-vous naturellement vers le coudeau. Inspirez, revenez de face. Soufflez à droite. Inspirez, revenez. Voilà. Suivez-vous votre rythme. Soufflez à gauche. Soufflez, vous pouvez trouver par rapport à votre rythme à vous. Respectez votre tempo. La vitesse de votre respiration. A droite, dernière fois. Et à gauche, dernière fois. Parfait. Laissez maintenant tomber le poids de votre oreille sur votre épaule. Laissez du coup l'épaule, le bras descendant. Soufflez bien. Inspirez, lorsque vous vous redressez, ce n'est pas la tête qui revient en premier. C'est comme si on posait la main sur l'épaule. En ramenant l'épaule à sa place, forcément je vais tendre la corde qui ramène la tête. Et hop, c'est la tête qui part en premier. Soufflez. Et comme si on venait appuyé sur l'épaule, vous allez pouvoir vous redresser la tête en vernis. Donc cet exercice-là, si vous êtes dans la chaise, vous allez pouvoir ensuite le mettre en place pour aller étirer, y compris au niveau des côtes et des hanches. Puisque vous allez pouvoir laisser tomber le poids du cou, de la tête qui l'épaule. Comme si vous voulez ramasser un niveau. Vous inspirez, vous revenez. Et si vous sentez que c'est compliqué, quand vous voulez revenir, vous pouvez tirer avec la main sous la chaise. Soufflez, laissez tomber. Quand vous vous redressez, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Serrez les cinq pièces. Pourquoi ? Parce que quand je me redresse, je suis allé chercher loin sur le côté. C'est la sangle abdominale qui travaille. Dernière fois à gauche. Soufflez bien. Et vous relâchez. Excellent. Parfait. Inspirez, levez les épaules d'oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules d'oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Parfait. Pour étirer encore davantage, vous laissez tomber le poids de la tête et là, vous allez vous aider avec vos mains. C'est un petit exercice à faire au bureau, régulièrement dans la journée. Je mets les mains sur l'arrière de mon crâne et je laisse tomber le poids des coudes. Vous allez sentir que la clinaison est plus grande au niveau de la nuit et que l'étirement est plus conséquent. On le sent davantage. Vous laissez peser naturellement le poids des coudes sur trois grandes respirations. Pour laisser naturellement le poids de vos bras, étirez votre mic. Donc, ne vous tirez pas comme des sauvages avec les bras. On peut faire juste naturellement du poids de nos bras, simplement poser sur l'arrière de la tête. Relâchez le poids des bras, repoussez avec les mains sur les cuisses, remettez les épaules à leur place et puis la tête. Voilà. Et de la même façon, on va venir étirer ici les trapèzes. Alors, première chose, je regarde en face de moi, je vais laisser tomber ma tête. Je suis dans l'axe. Mes épaules sont droites dans l'axe. Ma tête, elle est juste pivotée sur le côté. Je viens avec, donc là, j'ai penché ma tête à droite. Du coup, je viens avec ma main droite enroulée et prendre l'oreille, c'est-à-dire vers le plafond dans ma main. Et là, comme tout à l'heure, je laisse tomber le poids de mon coude pour venir étirer. Et vous allez sentir qu'on étire davantage le trapèze, et notamment moi-là, aujourd'hui, je le sens sur l'endroit où il s'insère sur mon homoplate. Donc, beaucoup plus droit en bas de mon épaules gauche, pas beaucoup plus bas en bas de mon épaules. Il y a une zone que je ne sentais pas tout à l'heure sur l'étirement. Allez, encore une grande respiration. Donc, vous relâchez le poids, et vous redressez, souvenez-vous, d'abord l'épaule et ensuite la tête. Le deuxième façon de faire, c'est que vous allez regarder ici, cette fois-ci, en diagonale à l'extérieur de votre genou droit, ce qui fait que la tête, au lieu de l'incliner dans l'axe, elle inclinait légèrement devant. Devant et dans la diagonale. Et vous refaites la même chose, cette fois-ci, votre main, elle vient par l'avant, chercher l'arrière de votre tête, et basculer vers la diagonale. C'est-à-dire qu'avec votre coude, vous allez viser en bas à droite de votre genou, de votre pied. Alors, des fois, on est trop comme ça, ou trop sur le côté. Essayez de vraiment sentir l'étirement ici, en ayant trouvé juste le bon angle pour l'étirement. Soufflez bien. Et vous sentez que vous étirez encore une nouvelle zone. Dernière respiration. Et on relâche. D'accord ? Ok. On reprend donc cette fois-ci à gauche, tout simplement dans l'axe pour l'instant. Juste le même exercice que tout à l'heure. Je rajoute uniquement la main. Et je souffle, je laisse mon coude abaisser ma tête. Et là, vous sentez, l'étirement est plus qualitatif. On y va doucement. Et à tout moment de la journée, quand on travaille sur les ordinateurs, on n'hésite pas à remettre ça en route. Toutes les heures. Allez, relâchez le bras, soufflez. Et vous allez regarder devant, en diagonale, à l'extérieur du genou. La main arrive de devant, passe derrière la tête. Et vous abaissez. Et vous soufflez. Encore deux respirations. Allongez. Relâchez le poids de la tête. Et tranquillement, remettez la tête en place. Voilà, parfait. Super. Ici, au niveau des avant-bras et des épaules. Vous allez pouvoir mettre la paume de main vers le plafond. Abaissez les doigts. Allongez votre main. Et tournez les doigts vers l'intérieur. Les épaules sont abaissées. Parfait. Soufflez bien. Une respiration encore. Et on relâche. De l'autre côté, paume de main vers le ciel. J'abaisse les doigts. Je tente mon bras. Il ne faut qu'on ne pas le faire comme ça. Abaissez bien. Et vous tournez la paume de main vers l'intérieur. Les doigts vers l'intérieur. Soufflez bien. Abaissez bien les épaules. Allongez bien votre dos. Gardez les omoplates. Ventre rentré. Sousserrez les sphincters pour engager le périlé. Et allongez votre dos. Quand vous respirez, mettez en place la respiration haute et thoracique. Souvenez-vous, quand j'inspire, comme mon ventre est mis en tension, je vais inspirer avec la partie haute au-dessus de mon abdomen, uniquement avec la cage thoracique. Lorsque j'inspire, les côtes se soulèvent et s'éloignent les unes des autres. Ma poitrine se soulève. Et lorsque je souffre, la poitrine redescend, les côtes redescendent et se reflènent. Parfait. Deuxième chose, quand on travaille à l'ordinateur, qu'on est sur un bureau, on va pouvoir faire un exercice un peu plus intéressant le long du bureau. Vous, vous avez le vôtre juste devant vous. Moi, je triche. Je prends quelque chose qui pourrait ressembler à un bureau. Vous êtes à votre bureau et vous allez juste simplement vous lever toutes les heures, mettre les doigts dans l'autre sens et venir bras tendus, amener les mains, paumes de main sur le bureau. D'accord ? Au début, c'est difficile, laissez les doigts dans le vide. Là, vous voyez bien que les doigts dans le vide, ça me demande moins de souplesse pour pouvoir avoir du coup les bras bien tendus. Si je progresse, j'amène l'ensemble de mes doigts. D'accord ? Dans le même temps, du coup, donc là, vous êtes sur le bureau. Imaginez, moi je suis sur le bureau. Dans le même temps, j'ai placé mes doigts et je recule un peu le poids de mon corps vers l'arrière pour bien tendre ici sous l'axe. De mes bras, d'accord ? Vous êtes sur le bureau comme ça et vous reculez un peu. Installez-vous vers l'avant et pensez à reculer un peu avec les mains sur le bureau. Pensez que les mains, quand vous les installez, vous ne pouvez pas les tourner vers l'intérieur, votre épaule ne peut pas. C'est bien vers l'extérieur que vous tournez les mains pour pouvoir les installer et ensuite reculer le haut du corps. Voilà, super. Alors, on sent celui-là, il est hyper efficace, il ne marche pas. Ok, et vous relâchez. Parfait. Ici, vous allez maintenant glisser les mains dans votre dos, avec les doigts les uns contre les autres, là. D'accord ? Ici, avec les doigts, vous essayez de faire passer les paumes de main l'une contre l'autre. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Peut-être que vous allez rester juste avec les doigts les uns dans les autres. Cherchez la solution. En général, attention, on essaye de mettre les mains, les doigts, vers l'extérieur, alors que les doigts doivent bien passer le long du dos. Tournez vers votre dos, sinon ça ne marche pas. Et là, je vais vous demander, dans cette position, d'amener les omoplates l'une contre l'autre, d'abaisser les épaules de la poitrine, d'allonger et grandir votre dos. Rentrez le nombril le long de la colonne. Et en soufflant, tranquillement, vous amenez les croudes vers l'arrière. Inspirez avec une respiration haute et thoracique. Soulevez les côtes, soulevez la poitrine et soufflez, redescendez la poitrine, puis les côtes. Ça va vous permettre d'ouvrir grand la cage thoracique et d'étirer tous les muscles de l'épaule, les muscles pectoraux. Parfait. Dernière respiration. Et vous relâchez tranquillement. Voilà, parfait. Super. Ok. Alors, reprenons sur notre chaise. Inspirez, tirez les coudes derrière. Et là, soufflez, vous arrondissez, vous enroulez votre dos. Inspirez, tirez les coudes derrière. Et je vous montre si ça donne ça. Vous arrondissez loin devant. Ici, je pousse la partie haute de mon dos pour faire une bosse. Et lorsque j'inspire, c'est le contraire. J'emmène les coudes loin derrière et je creuse entre mes oeufs. Pour les ramener le plus possible l'une contre l'autre. Et quand je souffle, j'arrondis. Très bien. Gardez maintenant les coudes loin derrière. Vous êtes toujours assis dans votre chaise. Et vous allez simplement emmener les coudes d'un côté et de l'autre. J'ouvre les biens. La tête reste ça. Le bassin aussi, puisque je suis assise. Et je viens masser le milieu de mon dos. Voilà. Parfait. Je vais étirer maintenant ici, au niveau thoracique plus précisément. Et délasser mes épaules. Sur cet exercice, je vous demande d'ouvrir les mains à hauteur de vos épaules. De tirer, grandir, allonger vos bras comme si vous pouviez toucher les murs de chaque côté. Tournez les paumes de main vers le haut pour amener les mains aux épaules. Soufflez, amenez votre coude droit au plafond où vous vous allongez, où vous vous grandissez. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si je vous attrapais par le coude pour vous emmener, vous accrocher au plafond. Lorsque vous inspirez, vous revenez. Et vous soufflez, amenez votre coude droit. Toujours pareil, suivez votre propre rythme, votre respiration. Pensez à une respiration haute et thoracique. Et pensez à rentrer le nombril le long de la colonne, tirer les cinq coups. Parce que quand je reviens en position initiale, j'utilise les muscles de mon ventre. Soufflez. La tête suit le mouvement. Donc, vous allez naturellement la laisser s'incliner. Parce que sinon, l'épaule ne passe pas. Voilà, elle ne doit pas bloquer le mouvement. Inspirez. Et du coup, dernière fois, à gauche. Soufflez. Et inspirez. Et je relâche, coude le long du corps, bras le long du corps. Très bien. Maintenant, imaginons que ça fait une heure que je suis sur mon ordinateur. J'ai délié le cou, la nuque, les épaules. Et il faut absolument que j'amène mon corps à la verticale au moins une fois par heure. Et bien, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire dix fois, debout, assis, debout, assis, debout, assis. Comme j'ai la table devant moi, je peux très bien m'aider à me lever et à m'asseoir grâce à la table. Allez, c'est parti. Je me lève et je m'insiste. Je peux ici venir m'appuyer sur la table pour m'aider dans mon mouvement. Trois, quatre, cinq, six. Je le fais volontairement rapide puisque l'idée, c'est de faire travailler son cœur. Neuf, et habituer son corps à passer de la position assise à la position debout. Parfait. Maintenant que vous êtes debout, près de votre table, excusez-moi, je vais utiliser la chaise pour faire comme si c'était ma femme. Vous êtes debout face à votre table. D'accord, je prie un peu, vous êtes un peu plus haut. Moi, je vais être un peu plus basse. Ici, vous allez venir monter sur la pointe des pieds. Là, je fais circuler le sang dans les jambes. Trois, quatre, cinq. Donc, du coup, j'ai toujours l'opportunité de m'accueillir sur ma table si j'en ai besoin. Six, sept, huit, neuf. Dix, et la même chose, vous levez les orteils en appui sur votre talon. Je lève les orteils. Quatre, cinq, six, sept, huit. Celui-là, on peut le faire assis aussi régulièrement pendant les réunions. Vous savez, si les jambes sont gourdes, hop. On fait ça et on fait ça. D'accord ? De la même façon, si on peut passer un mètre de se lever et de s'asseoir, ça fait remonter la circulation. Et ça fait le retour lymphatique en même temps. Ça stimule en fait le retour vénus et le retour lymphatique. Ok, parfait. Toujours face à votre table, imaginez ma table est là. Vous écartez les pieds, la largeur du bassin. Et là, on va délacer plus profondément le dos et aussi les muscles fétiers et l'arrière de la jambe. Vous avez les mains sur votre table. Moi, je suis plus bas que le vent. Et ici, vous vous reculez, juste pour avoir l'espace, la longueur de vos bras, pour venir ici, jambes tendues, pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière et venir allonger votre dos. Par exemple, je suis un peu trop près de cela. La chaise est basse. Vous devez pouvoir rester le poids du corps sur les orteils. Si je suis trop derrière là, ce n'est pas bon pour mon dos. Donc, vous venez bien sur l'avant, tendre bien les jambes, fesses vers l'arrière et vers le haut, poids du corps sur les orteils, ça c'est important. Et vous regardez entre vos genoux pour ramener les genoux, les épaules vers vos genoux. Si c'est difficile et que vous sentez que vous n'arrivez pas à garder le poids du corps sur l'avant des trucs et que vous n'arrivez pas spécialement à trouver le mouvement sans que ça tire dans le dos, Je vous invite à faire l'exercice, jambes pliées, ça vous fera progresser et ça protège votre dos. Voilà, donc faites-le à votre façon. On est toujours sur trois grandes respirations. Pour que j'inspire, il m'en reste une. Je souffle et je sens avec le poids de mes fesses la longueur de mon dos qui s'allonge et qui s'est fine. Celui-là, il est délâche bien, il est vraiment important. Et quand je vais remonter, pour me redresser, je pousse avec les mains sur la table et je fais le dos le plus rond possible en marchant tranquillement pour revenir proche de la table. D'accord ? Donc ça ne nous demande pas non plus beaucoup de place puisqu'on a la possibilité de le faire comme ça dans un petit coin derrière son bureau. C'est plutôt sympa. Et hop ! Je m'en remonte en place. Ok ? Très bien. Dernière chose, je vais enrouler des roulets sous le bas de mon dos et puis je vais aller étirer mes fesses. Il nous en reste une fois. Vous laissez tomber le poids de la tête, vous enroulez les épaules, vous laissez tomber le poids des bras. Et voyez, vous laissez cheminer les mains, voilà, tout le long de la chaise. Ça vous permet d'aller poser le ventre sur vos puits, de bien laisser tomber le poids de la tête en regardant entre les pieds de la chaise et vous laissez tranquillement les bras s'en aller le plus loin possible pour aller chercher le plus loin dans l'exercice. Donc ça, c'est ce que j'ai besoin de le faire sur la chaise. Quand je vais me redresser, je vais rentrer le nombril le long de la colonne, mettre les mains sur les jambes pour pousser avec mes bras, pour venir m'aider à remonter tranquillement. Je regarde mon nombril, je vais remettre les épaules à leur place, je vais regarder mes genoux et puis ensuite, tranquillement, je vais regarder en face de moi. Quand vous poussez avec les bras, c'est important, en rentrant bien le nombril le long de la colonne, c'est que vous respectez l'abdomen, vous ne poussez pas non plus vers le bas, vous protégez en faisant les cinq terres. Et surtout, vous n'utilisez pas votre dos puisque c'est à votre ventre, vos bras, vos cuisses, de réussir à vous permettre de vous relever et non pas au dos de tirer. Les lombaires ne sont pas faites pour ça. Si je faisais l'exercice le même debout, parce que vous, vous pouvez le faire, ça donne ça. Ça permet d'aller encore plus loin dans l'exercice. Cette fois-ci, je me mettrai à côté de mon bureau pour avoir de la place. Je vais le faire volontairement sur jambes tendues le plus possible. Vous aurez le droit de les plier à partir du moment où vous sentez que ça manque de souffrance. Vous enroulez les épaules, la tête, les épaules, vous laissez tomber le poids des bras, des coudes, soufflez. Donc là, je regarde mon nombril, après, je vais regarder entre mes genoux. Je suis jambes tendues et souvenez-vous, je suis sur l'avant de mes pieds. Dès que je sens que je suis sur l'arrière, je vais plier. D'accord ? Je vous invite à venir essayer le plus possible de venir sur l'avant et d'aller poser les mains au sol. Dès que je sens que ce n'est pas possible, je vais me plier, évidemment, dans mes jambes. Vous retrouvez la position que je vous ai expliquée avec le ventre sur les cuisses. Vous regardez bien entre vos genoux pour laisser tomber le poids de la tête. Si c'est possible, ce mouvement-là s'accompagne. Ensuite, vous descendez jusqu'à la position accroupie pour bien enrouler ici le badou. Si ce n'est pas possible, on reste à la position précédente. Vous inspirez, vous regardez vos mains et vous soufflez de nouveau. Vous enroulez. Vous essayez de passer le plus possible par les jambes tendues et vous déroulez pour remonter. Poids du corps sur l'avant. Si je n'arrive pas à remonter sans que ça tire dans le dos, je le fais évidemment sur jambes pliées. Et je progresserai en essayant de plus en plus de temps les jambes. Là, l'astuce, c'est qu'il faut que votre bassin reste bien vers l'avant. Pubis poussé vers l'avant pour protéger le dos. Vous remontez étape par étape. Pour l'instant, par exemple, je regarde encore mes orteils. Je remets les côtes, les épaules à leur place et seulement en dernier ma tête. Parfait. Et cet exercice, on va le renouveler encore deux fois. Que ce soit sur la chaise ou que ce soit debout, vous choisissez la solution qui va le mieux, soit du corps bien vers l'avant. Vous enroulez votre dos, bien encouler. Collez au maximum, que ce soit debout ou sur la chaise, le ventre ou sur les cuisées. Et quand vous soufflez, vous allez dérouler en gardant d'abord le puisse, le ventre contre le puisse. Et ensuite, vous déroulez tranquillement, soit du corps vers l'avant, sinon je plie. Je fais attention à la position de mon bassin, c'est juste à cet endroit-là qu'il faut faire gaffe. À un demi-millimile près, ça peut ne pas passer. Donc, n'hésitez pas à bien pousser le puisse vers l'avant. Allez, le dernier, enroulez bien, plie. Je laisse tomber les bras, les coudes, les épaules, bien en appuie sur l'avant, les pieds, je souffle. Si je peux, je passe jusqu'à la position accoupie. Si je suis sur la chaise, je vais essayer, vous savez, d'aller chercher le plus loin possible devant. Allez, j'en souffle, je repars tranquillement. Attention, le poids du corps vers les orteils. Le bassin bien en place, avec le pubis poussé vers l'avant, je déroule ensuite mes épaules et seulement dernier ma tête. Et vous regardez bien les différentes étapes pour pouvoir avoir des repères visuels pour aider l'oreille interne sur l'armée. Parfait, je réutilise ma chaise. Attrapez ici votre genou gauche et doucement, en touchant, vous l'emmenez vers votre épaules. Quand vous passez un petit peu trop de face, vous pouvez écraser ici l'abdomen et le thorax. Donc, vous pouvez choisir de passer sur le côté. Pas de problème, les deux fonctionnent. Et ça évite de couper la respiration. C'est quand même plus confortable. Si j'ai tendance à avoir mal facilement dans le bas de mon dos, l'exercice à réaliser vraiment, c'est le suivant. Gardez le dos bien droit, bien allongé, bien grandi. On est d'accord que je ne m'appuie pas sur le dossier de ma chaise. Et là, je vais venir chercher ici ma cheville et j'amène mon talon à ma fête. Sans laisser redescendre mon genou. Je ne relâche pas le mouvement pour souffler bien. Parfait. Maintenant que j'ai cette cheville dans ma main, soit je vais poser le pied à l'intérieur de ma cuisse, soit je vais poser le pied sur ma cuisse. Par contre, que le pied, ce n'est pas un croisement de jambes. D'accord ? C'est vraiment ici le côté de mon pied que je pose sur mon genou. Gardez le dos bien droit et creusez bien dans votre dos. Je laisse mon genou en appui vers le bas. J'allonge, je grandis mon dos. Je rentre le nombril le long de la colonne. Je pense attirer les freins de terre. Je mobilise le périnée pour protéger les freins chez pelvien. Parfait. Et là, pour venir étirer le muscle de la fête, gardez bien le creux dans le bas du dos. Ça compte. Non, vous ne sentirez pas d'étirement. Avec ma main droite, je vais chercher ma jambe gauche. Et en soufflant, je l'emmène vers mon épaule droite. Et j'enroule. Et vous allez sentir l'étirement directement dans la fête. Soufflez bien. Si vous avez besoin, vous pouvez aider avec une deuxième main pour aller chercher un peu plus loin. Vous inspirez, vous relâchez la tension dans les bras. Et vous soufflez, vous recommencez. Vous inspirez, vous relâchez. Et vous soufflez, vous recommencez. Voilà, parfait. Ok. Et vous pouvez aussi garder cette position. Et là, on va venir laisser tomber le frein de la tête, des coudes, des épaules. Et vous essayez un maximum d'emmener le haut du corps sur le bas du corps. Ça se fait bien. Et quand vous inspirez, vous repoussez avec les mains sur votre jambe pour dérouler le bas du dos. Le dos, les épaules et en dernier la tête. Parfait. Récupérez votre cheville et votre genou pour venir doucement reposer votre jambe au sac. Ne laissez pas tomber. On va faire la deuxième jambe. Je vous la montre de profil. Voilà, c'est ça. Vous avez tous les détails. Alors, ici, vous êtes assis de profil. Vous avez vu, je n'ai jamais les pieds sous la chaise. Mais les pieds sont toujours au devant de mes genoux. Ça, c'est très important pour ici avoir une position d'angle droit minimum au niveau du genou, au niveau de la hanche. Et du coup, la même chose au niveau de ma cheville. D'accord ? Mon dos est bien droit, je ne suis pas adossée et je ne laisse pas mes épaules s'en aller vers l'arrière. Attrapez votre genou droit. Doucement, en soufflant, amenez le genou à l'épaule. Et vous avez vu, quand j'amène le genou à l'épaule, je ne suis pas en train de partir vers l'arrière. Mon dos n'a pas bougé. Super. Soufflez bien. Gardez le grandissement. Travaillez bien toute la force de votre dos en ramenant les omoplates l'une contre l'autre, en abaissant les épaules de la poitrine. Rentrez le nombril le long de la colonne et puis serrez les cinq terres. Parfait. Attrapez ici votre cheville et regardez, ma jambe n'a pas bougé. Je ramène juste le salon à ma fête. Toujours pareil, avec le dos à l'épaule, entre-rentrée, périnée engagée. Soufflez bien. Sur l'inspiration, je récupère ma cheville. Je vais la poser sur mon pied ou alors à l'intérieur de ma cuisse. Comme vous voulez, d'accord ? Que ce soit réalisable, vous soyez à l'aise. Ici, le genou s'en va vers le bas. Et moi, ici, le dos, mon salon se grandit, s'étire, reste bien droit. Je vais pousser les fesses vers l'arrière et ici, solliciter le creux de mon dos. Avec la main gauche, j'attrape mon genou droit et je souffle pour amener ce genou vers l'épaule gauche. Et je sens l'étirement là, dans ma fête. Soit vous avez besoin de soutenir votre dos, auquel cas vous pouvez l'aider en gardant la main sur la chaise. Soit vous avez du mal à emmener votre jambe qui est lourde. Vous inspirez, vous relâchez. Vous pouvez souffler et emmener avec les deux mains, comme vous le souhaitez. Inspirez, relâchez. Souvent, quand il y a une grosse raideur d'installer, le mouvement est tout petit et il suffit à nous étirer. Après, plus on est souple, plus on a besoin d'aller loin dans le mouvement. Comme tout à l'heure, je l'ai bien tombé le poids du corps. Sur mes jambes, je souffle, je relâche bien le poids de la tête. Regardez votre nombril. Et sur la prochaine inspiration, poussez avec les mains sur votre jambe pour dérouler le bas du dos, le dos, les épaules. Et en dernier, votre tête. Récupérez votre cheville, votre genou. Ramenez le genou à la poitrine. Et reposez doucement votre pied. Très bien, parfait. Alors, ça c'est la petite routine qu'on peut faire au bureau toutes les heures. Pour se donner justement ce temps de pause dont on a besoin sur des positions prolongées. Il faut savoir que dans une journée normale, il faut éviter d'être en situation d'inactivité pendant plus de 7 heures. Sachant qu'en plus de ces 7 heures, il ne faut pas qu'elles soient continues. Il faut qu'elles soient entrecoupées toutes les heures d'au moins une minute de marche. Donc l'idéal, c'est de faire des petites pauses comme ça parce que ça met en place une routine et qu'on y pense. Ça permet d'aller prendre un verre d'eau, de passer aux toilettes et du coup d'avoir ce moment de marche qui permet d'entrecouper les moments de travail à l'ordinateur. On peut facilement y passer 3-4 heures sans avoir le temps de s'en rendre compte. Sous-titrage ST' 501